Olif, saute ! Ouais ! Tu en as marre d'entendre ou de dire « t'es super mais » ou autre « j'ai bien comme amie » ? Si t'as tendance à te mettre la pression quand quelqu'un te plaît ou alors même que tu t'ennuies finalement, que tous les rendez-vous se ressemblent. Bref, si tes rencontres sont tuées dans l'oeuf et que t'as l'impression de perdre ton temps, on va voir dans cette vidéo ce qui fait un bon rendez-vous pour que tu puisses en gagner et passer ton temps justement dans une belle relation plutôt qu'accumuler les rencontres. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et mon métier, c'est d'aider les femmes célibataires en début de relation à construire la relation à laquelle elles aspirent. Dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un cadeau à télécharger. C'est une fiche pour nommer avec exactitude tes sentiments et tes besoins légitimes. Tu vas pouvoir par exemple sortir du jugement de toi et de l'autre, sortir de la flagellation et de la culpabilité toxiques. Écouter tes sentiments légitimes qui t'informent de l'état, de tes besoins légitimes, qu'il est important de savoir nommer. Parce qu'un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait et il y a plein de confusion autour des besoins, des demandes, des attentes, tout ça. Et souvent, dans les rencontres, il arrive qu'on se dise, est-ce que j'ai trop d'attentes, est-ce que je suis trop exigeante, etc. Et donc, cette fiche va contribuer à affiner les choses pour toi pour que tu arrêtes de te remettre en question au mauvais niveau. Alors, qu'est-ce qui doit se passer pour qu'un premier rendez-vous soit engageant ? Un premier rendez-vous et les 2-3 suivants, c'est fait pour passer un moment suffisamment agréable pour qu'on ait envie de se revoir sur le registre amoureux. Je dis sur le registre amoureux, ça ne veut pas dire que l'idée c'est de tomber amoureux tout de suite, mais qu'on évite ce fameux de « il est sympa comme ami ». Et qu'est-ce qui donne envie de se revoir ? La première chose, c'est la montée en énergie. L'idée, c'est de ressortir de ce rendez-vous avec une énergie plus haute qu'au départ. Donc, évidemment, pas plus basse parce que, admettons que la personne te plaise, si ton énergie est plus basse, ça veut dire que ça démarre a priori mal. Et évidemment, si l'énergie n'a pas monté et qu'elle est restée tout à fait la même et qu'on s'est fait un peu chier pendant ce rendez-vous, ce n'est pas une montée en énergie. Maintenant, il faut savoir que tu vas probablement trouver dans tes rendez-vous l'énergie que tu amènes parce que l'énergie, c'est communicatif tout du moins avec la personne qui pourra te correspondre. Ce qui veut dire que si tu t'ennuies genre dans tous tes rendez-vous, c'est probablement que toi-même, tu amènes malgré toi une forme d'ennui. Parce que c'est une chose de s'ennuyer une fois ou deux dans des rendez-vous. Ça peut dépendre de la personne en face de qui on est et de la connexion qu'il n'y a pas trop. Maintenant, si tu observes une récurrence dans l'ennui que tu vis dans plusieurs rendez-vous que tu fais, probablement que ça vient de toi aussi. Et un piège dans lequel beaucoup de personnes peuvent tomber, c'est de ne pas assumer qu'on est en date et qu'on est dans un contexte amoureux. C'est vrai que dans un date, un rendez-vous amoureux, il peut y avoir un petit peu de gêne. Comme c'est un contexte qui sort un peu de l'ordinaire, on peut avoir envie de rester dans une forme d'ordinaire et de faire comme si de rien n'était. C'est ça qui génère le « Ah, il est super comme ami ». Si une partie de toi a peur de ce genre de moments de gêne et ne sait pas comment les gérer, alors une partie de toi peut être tentée de rester à un niveau d'intensité qui est finalement un peu chiant. Et oui, certes, on évite la gêne et on évite aussi cette montée en énergie qui va nous donner envie de nous revoir. Prenons l'exemple des blancs dans les conversations qui peuvent être un peu gênants. Certes, ces blancs peuvent témoigner d'une forme d'ennui et en même temps, des blancs dans la conversation, ça arrive. Il se passe des choses intéressantes aussi là-dedans. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont peur des blancs, peur de plus savoir quoi dire, de ne pas être intéressant, tout ça. Apprends à être à l'aise dans le malaise. Un petit défi que j'ai envie de te donner, c'est que la prochaine fois que dans un date, tu as un blanc dans la conversation, n'essaie pas tout de suite de le combler. Laisse un peu de vide, laisse un peu d'espace pour qu'il y ait autre chose qui puisse se tisser. Ouais, allô ? Ouais, allô ? Ouais, allô, ça va quoi ? Ouais, ça va, je suis devant la caméra, ouais. C'est aussi pour ça que je trouve qu'on ne se facilite pas la tâche pour donner toutes nos chances à nos rendez-vous amoureux quand on va discuter autour d'un verre, le sempiternel verre. Parce qu'on est figé sur une chaise, et d'accord, il peut se passer des choses formidables, et en même temps, je trouve qu'on a tout à y gagner à faire nos rendez-vous dans du mouvement. Aller marcher, aller faire une activité, peut-être proposer quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on a toujours eu envie de faire, ou demander « tiens, qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire que tu n'as jamais fait ? » En tout cas, créer un contexte de premier rendez-vous où nos corps vivent quelque chose, et ça ne veut pas forcément dire ça, mais où ça bouge, quoi, pour que ce soit un peu moins mental et un peu moins dans la discussion. Et ça, ça va participer aussi à la deuxième chose qui va nous donner envie de nous revoir, la connexion émotionnelle. J'en parle souvent de la connexion émotionnelle. Évidemment, on n'a pas la même connexion émotionnelle au bout de six mois de relation, un an, cinq ans, qu'au premier rendez-vous. Il faut rester réaliste. La connexion émotionnelle dans un contexte de rendez-vous, c'est comment on va se sentir touché, comment on va trouver l'autre touchant, comment chacun va faire preuve de curiosité pour s'intéresser au monde de l'autre et va avoir plaisir à découvrir le monde de l'autre dans ce qui l'anime. La question du métier et des hobbies va forcément arriver à un moment donné. Ce n'est pas les données qui nous intéressent, dans le sens où cette info du métier ou des hobbies, ce ne sont que des portes d'entrée vers pourquoi la personne fait ce métier, aime ce métier, n'aime pas ce métier. Qu'est-ce que son hobby lui permet de vivre ? Là, on est sur des choses beaucoup plus intéressantes qui vont nous amener à l'intérieur de la personne, sans être trop intrusif non plus, parce que ce sont des sujets un peu de surface qui quand même racontent des choses sur nous. La connexion émotionnelle, ça ne veut pas dire raconter toute sa vie, ça ne veut pas dire parler de ses traumas, de ses ex, de mes difficultés de relation avec ma mère. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup de facilité à parler de ces choses qui sont finalement très intimes, et qui sont trop intimes pour un contexte de rendez-vous, et qui ont en fait besoin d'un espace pour se déverser, se décharger. Ce n'est pas l'endroit, le moment, le contexte pour ces répulsifs. Toutes les conversations qui impliquent de l'émotion ne créent pas de la connexion émotionnelle. Et même au contraire, pourquoi on est souvent dans la bonne copine ? C'est parce qu'on est dans une disposition d'écoute de quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle de ses problèmes, etc. Mais en fait, il n'est pas en train de créer de la connexion émotionnelle avec toi à ce moment-là, il est juste en train de raconter sa vie. Donc il doit vraiment y avoir des ponts entre l'un et l'autre, c'est très important, parce que la connexion émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qui va à sens unique. Et observer si la personne en face de toi est curieuse de toi, c'est un critère très important pour donner une suite au rendez-vous ou pas. Applique-toi à viser cet équilibre dans le temps de parole et le registre de parole dès le début. Vois un premier rendez-vous comme une sorte de bande-annonce de ta vie et surtout de ce qu'on peut vivre avec toi. Parce que c'est pour ça qu'on se voit. C'est que tout ce qu'on vit chacun de notre côté, on a envie de le vivre ensemble. Est-ce qu'on va pouvoir le vivre ensemble ? Et quand je dis bande-annonce, il ne s'agit pas d'en mettre plein les mirettes à la personne en face pour lui convaincre et lui donner envie. Non, il s'agit vraiment d'être toi dans ta vie, bien dans ta vie, souriante, invitante et qui s'est posé des limites, pour que la personne sache qu'elle a potentiellement une place dans sa vie. Mais place qu'elle devra quand même un peu mériter. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas gagner. Je précise ça pour les personnes qui ont tendance à octroyer dès que quelqu'un leur plaît, une place à l'autre et qui est disproportionnée par rapport au degré de connaissance et d'intimité qu'on a. Et si tu as tendance à idéaliser l'autre, rappelle-toi que tu ne sais rien de lui et que tout ce que tu idéalises, c'est juste ton imagination qui a construit ça. Et que ça a l'air très crédible, ça a l'air génial et tu as tout à découvrir de cette personne qui ne correspondra très certainement pas à ce que tu idéalises d'elle. À un moment, tu vas découvrir des choses qui vont te faire chier. C'est normal, c'est juste humain. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de la clarté sur quels sont tes besoins relationnels et ce qui est vraiment important pour toi à valider dans une rencontre ou dans une relation, de manière à ne pas tomber dans une espèce de liste de courses qui n'est absolument pas réaliste. Attention, si tu as besoin d'admirer l'autre pour l'aimer ou même pour t'intéresser à lui, je te renvoie dans ce cas à ma vidéo précédente qui explore cette question « faut-il admirer pour aimer ? ». L'idéalisation, c'est un piège à plein de niveaux, notamment parce que quand tu idéalises quelqu'un, tu as envie de lui plaire, donc tu te mets la pression, donc tu vas faire des choses pour lui plaire. Tu tombes dans le calcul et en fait, c'est là où tu es plus naturel. Ça donne une espèce de mauvaise séduction qui nous fait partir sur des bases dégueulasses. Et ça se sent quand on est idéalisé, que la personne imagine des trucs sur nous, qu'elle projette des trucs sur nous et on ne se sent pas intéressant pour ce qu'on est à l'intérieur. Donc c'est ça aussi qui ne donne pas envie de poursuivre. Si tu sais déjà que tu idéalises mais que tu te fais avoir à chaque fois, le but du jeu maintenant, c'est de t'en rendre compte le plus tôt possible et de te prendre en flag. Je dirais même de te prendre en red flag. Et quand tu prends conscience que tu idéalises l'autre, tu as juste à te rappeler que c'est de l'idéalisation et imaginer d'autres choses sur lui. Et bien sûr, à revenir dans les faits, à poser des questions de curiosité et à t'intéresser à lui. Non pas pour ce que tu vois de lui et ce que tu projettes sur lui, mais pour ce qu'il a l'air vraiment, pour ce qu'il a à l'intérieur. C'est en ça aussi que le coup de foudre est piégeux. C'est qu'on a une espèce d'évidence. Alors certes, c'est facile, là ça donne tout de suite envie de se revoir. Mais en réalité, un coup de foudre n'égage de rien pour la suite. Donc rappelle-toi de ça aussi parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent l'évidence qui est certes confortable à vivre dans un contexte de relation amoureuse. Parce qu'il n'y a plus qu'à dérouler le tapis rouge et puis tout se fait tout seul. Mais à ce moment-là, on est juste spectateur de ces mécanismes intérieurs. Et aussi bien ça marche, aussi bien c'est un fiasco total. Donc rappelle-toi de ça. Ce n'est pas parce que tu as la sensation d'avoir l'homme de ta vie en face de toi que c'est le cas. Donc on prend son temps parce qu'on l'a. Et même si jamais tu as la sensation d'être pressé parce que tu veux une belle relation maintenant. Bah en fait, ça se joue pas à quelques mois. Tu joues pas toute ta vie à quelques semaines ou quelques mois dans tes rendez-vous. Voilà pour ces quelques conseils qui vont t'aider à réussir tes premiers rendez-vous. Ou en tout cas les amener, j'espère, à un stade auquel tu n'étais pas allé jusque-là pour maximiser tes chances de rencontrer la personne qui te correspond et à qui tu correspond aussi. Ça va ensemble. Merci. Merci.